Le disque dur est en sous-titrage Merci de nous avoir gratifié d'une copie de cet ouvrage. Je dois dire aux téléspectateurs, je ne l'ai pas acheté, vous me l'avez offert. Je me ferai d'ailleurs un plaisir de vous dédicacer à la fin. Merci, vous nous avez écouté pendant plus d'une heure. Je vous ai vu prendre des notes, je vous ai vu parfois acquiescer, je vous ai aussi parfois vu désapprouver, mais formellement. Est-ce qu'il y aurait dans le discours d'Adamo Koupit ce soir des choses sur lesquelles vous vouliez revenir peut-être d'abord en tant qu'acteur de la société civile et peut-être comme essayiste maintenant ? Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à la communauté chrétienne après le décès, le départ de notre cardinal. Et bien entendu de regretter sincèrement l'incident survenu à la suite de cette personne qui a balancé dans les réseaux sociaux pratiquement la dépouille nue du cardinal. Et pour dire que vous voyez très bien vers où notre société va, lorsque vous observez des choses comme ça, où le sacré n'existe plus. Et le sacré est républicain. Je voudrais également dire que le livre que j'ai écrit est le résultat de longues années d'observation de notre société. Le polbia, le disque dur, c'est vraiment le disque dur des ordinateurs. C'est la mémoire du Cameroun. 38 ans à la tête du pays. Il est incontournable comme personnalité, si on veut parler du Cameroun, en bien ou en mal. Et je l'ai écrit, pourquoi ? Parce que j'étais sur un autre livre. La fève de cacao de qualité. C'était le titre. Sa transformation et les défis de l'émergence du Cameroun. Comment la transformation du cacao, etc. pouvait faire que notre balance commercial, par exemple, etc. ait une meilleure position, un meilleur visage. Et lorsque je regarde un jour une télévision, je regardais la télé, j'entends quelqu'un dire, en 30 et 6 ans, Poulbia n'a rien fait. Les mots ont un sens en français. Rien, c'est zéro. Et lorsque Poulbia prend le pouvoir, j'ai 25 ans. Il se fait même, j'ai plein d'enfants. J'ai fini à l'université. Donc, j'ai dit, il faut que j'écrive ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Donc, je me suis appuyé sur l'anthropologie, les relations internationales, la sociologie, les faits. Vous savez que dans une vie, je suis journaliste, avec un souci de rigueur permanent dans la démarche. Et de démontrer que, si tout n'a pas été fait, ou si les jeunes n'ont pas été forcément bien faits, des choses auraient été faites. Ça, c'était le point sur les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé à écrire ces livres. Mais j'étais sur un autre livre, qui est d'ailleurs en train d'être imprimé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai suivi Adamo. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Nous avons de très bonnes relations, M. Adamo et moi. Nous avons été sur plusieurs fronts, comme acteurs politiques. Nous avons même, je crois, vous étiez avec moi lorsque nous luttions contre la loi sur le terrorisme. Exactement, 2014. Et j'étais, c'est moi qui pilotais. Vous vous rappelez que nos chefs politiques nous avaient lâchés ? Pas du tout. Bon, Damjéa nous a lâchés. Damjéa nous a lâchés. Kawala nous a lâchés. Non. C'est moi qui lisais... Mais Damjéa ne vous a pas lâchés. C'est moi qui lisais tout seul le dernier communiqué que j'ai détiens encore et que je n'ai pas apporté le moment venu. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, nous avons... Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Nous avons, malheureusement, ce jour-là, été lâchés par nos chefs politiques. Ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je voudrais demander, si vous voulez bien, moi j'aurais deux façons de faire. Enfin, je vous présente à peu près ma démarche. Je vais poser des questions qui sont des questions d'opinion. Qui sont des questions ? Parce que je côtoie la société auxquelles les gens attendent des réponses à ces questions-là. Et puis, nous allons aborder un volet stratégique de la démarche qui est la vôtre. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes fier de votre qualité de député, Mme Oki-Pour ? Oui. Moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci. Pourquoi ? Vous avez évoqué un épisode de votre vie essentiel, comme pour un non-politique, l'affaire où on vous a collé, une affaire de sénateur suppléant. Et j'avais, d'ailleurs, beaucoup de gens avaient trouvé que vous étiez un peu naïf, qu'il fallait vous jeter à la mangeoire, comme on dit. Mais moi, j'ai l'habitude d'observer des choses avec un peu plus de circonspection. Et lorsque vous avez bravé le Parlement, l'Assemblée nationale, j'ai dit, tiens, ce jeune homme sait où il va. Mais ôtez-moi d'un doute. Votre présence dans une plateforme qui ne semble pas construite de manière intelligente et stratégique, vous regardez le débat d'ailleurs, et des interrogations des journalistes tout à l'heure, notamment sur l'opportunité d'une telle, revendication, au moment où nous sommes dans un environnement où le désert politique est devant vous. La prochaine élection du Sénat, c'est dans deux ans. La prochaine élection du Parlement, c'est peut-être dans trois ou quatre ans. Les législatives, les présidentielles. Et actuellement, le Cameroun a bien d'autres problèmes. L'opposition nous pose sur la table une question de révision qui est là depuis 1990. Et donc, les moutures existent un peu partout. Deuxième chose, admettons que ce soit important. Vous êtes républicain, et vous l'avez dit plusieurs fois, et que vous êtes dans l'éthique républicaine, qui repose essentiellement sur la loi et le respect des lois. On est d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites dans une plateforme où se trouvent des gens qui sont contre la loi de la République, qui refusent l'élection, et, ma foi, qui prônent la bataille de la rue, le saccage des institutions, à la limite, même s'ils ne les prônent pas, semblent les soutenir, et, en fin de compte, qui refusent les élections. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui ? Et vous allez répondre, Amas, je vous donne tout, que vous n'allez pas être dans la position de mon ami, jamais, avec certains partenaires qui font la danse bafia sur toutes les questions de la République. Je vais aux élections, je n'y vais pas. On va dans la rue, on n'y va pas, etc. Comment vous êtes sûr de ça ? Et c'est pour ça que je vous demande, ôtez-moi d'un doute. Est-ce que vous êtes toujours le copide que j'ai connu, logique, rationnel et intelligent ? Merci. Je voudrais d'abord dire que, vous savez, moi, je suis respectueux des choix. Rodrigue, quand il m'a envoyé le cartoon, je n'ai pas trouvé à le dire, parce que je me serais attendu à ce que vous trouvez, si vous voulez quelqu'un de la DPS, vous trouvez par exemple l'honorable Mott, en lieu de plat de José-Marie Elundou, qui n'a jamais été élu, nulle part. Et donc, mais c'est un grand frère qu'on lui dit, on se connaît très bien, on amène des combats ensemble. Mais je voudrais, avant de répondre à ces questions, je dirais que le combat que nous avons mené en 2014, 2014, vous étiez venu en tant que cadre de MSC, parti que vous voulez aujourd'hui montrer, diaboliser, traiter de tous les noms de mauvais oiseaux, au point de m'interroger sur ce que je fais avec un tel parti qui s'écarte du couloir républicain. Moi je crois que vous ne pouvez pas nous désarcer en faisant une fixation négative sur un parti politique qui a son mot à dire sur la scène politique nationale. Je crois que vous voulez coller tel morceau ou telle casquette au MSC. Jusqu'ici, personne n'a de manière formelle démontré que le MSC est responsable de telle casse ou de telle séance. Et si vous avez la preuve et que vous les laissez, les auteurs, ça veut dire que c'est vous qui vous causez le tort à la nation, vous en tant que pouvoir. Mais nous, nous le disons. Donc ça c'est la première raison. La première raison c'est qu'il s'agit ici des diffamations, des accusations sans fondement ni preuves. Deuxième raison sur le plan républicain. Acceptons que le MSC se soit égaré des couloirs républicains. Moi en tant que républicain, si j'ai l'opportunité de le ramener sur ces couloirs, vous me conseillez de ne pas le faire. Je pense que les Camerounais qui nous écoutent vont comprendre qui veut construire et qui veut détruire. Vous êtes donc un père, donc si l'enfant à un moment donné est égaré, vous allez le laisser continuer éternellement dans la rue. Et jamais nous, on ne fera pas comme vous. Nous pensons que s'il y a eu égarement, si jamais il y a eu égarement, et qu'on soit revenu dans le bon sens, nous sommes désormais sur le couloir républicain. Parce qu'il s'agit d'une revendication républicaine, portant sur une thématique importante. Maintenant sur l'opportunité. Franchement, je suis surpris, mon grand frère. Connaissant la pertinence de vos analyses, connaissant l'objectivité de votre vision, de voir que vous soyez incapables de comprendre que la sagesse élémentaire voudrait qu'on ne nourrisse pas la peau le jour du marché. C'est justement le moment le plus opportun d'engager la révision des règles, parce qu'on n'est pas encore dans le jeu. Si vous attendez que les élections arrivent, avant de voir ce qui n'a pas marché sur les règles, vous aurez la pression de l'organisation des élections et celle de la modification des règles. On ne modifie pas les règles en période de jeu. On modifie les règles avant les jeux. Comme ça, les acteurs apprennent à s'accommoder avant d'entrer sur le terrain des jeux. Et voilà ce qui anime les acteurs. De dire que maintenant que toutes les élections sont derrière nous, n'attendons pas que les autres élections arrivent avant de faire ce que nous devons faire. C'est le moment le plus idoine, le moment le plus opportun. En termes d'opportunités, vous n'avez donc rien à proposer aux acteurs, aux leaders qui se sont retrouvés là. Bon, alors, je vais vous dire mon sentiment après votre réponse, c'est qu'il y a une partie de votre discours qui m'accuse d'être du RDPC, comme si c'était une faute. Non, ce n'est pas une agitation. Par ailleurs, une partie de votre discours qui m'accuse de diffamation. Bon, je vous laisse le soin. Je ne reviendrai pas sur cette discussion parce qu'elle a été épuisée longuement par les acteurs politiques et par tous les citoyens sur la question des saccages et autres. Maintenant, vous insistez sur la question de l'éthique. Et c'est vous qui me dites que M. Ndamjoyer vous a formé dans l'éthique. L'un des problèmes de l'opposition, quand vous me dites, c'est l'attitude que vous avez en ce moment, le refus de porter le leadership. Vous me parlez de la famille et le chef de famille. Nous sommes en politique. Et en politique, on est froid et lucide. Il y a la famille politique. Et on ne met pas ensemble des chiffons. Vous savez, la rare fois, historiquement, où la gauche et la droite ont voté en France, c'était pour sauver... Pour chasser Le Pen. Pour chasser Le Pen. Oui. Restons très rigoureux, parce que c'est un problème, M. Kiput, au coupide. Restons très, très rigoureux quand nous avançons dans le débat. Vous ne pouvez pas être... Peut-être qu'il faut demander à Adam Ockupide qui est Le Pen, dans le contexte amournain. Non, non, non. Qui est Jean-Marie Le Pen dans votre caricature ? Qui est Jean-Marie Le Pen. Mais il oublie une chose, mon enjeu est la qualité de rassemblement. La qualité de rassemblement est le problème majeur du Cameroun. Parce que les gens se réunissent pas pour des raisons objectives, politiques, lucides, idéologiques, mais se réunissent pour des questions parfois individuelles et personnelles. Je pense qu'ici, vous prenez vos prétextes du concept de République et de la Constitution et de la révision d'un code pour faire entrer dans cette affaire des gens qui ont tourné le dos aux institutions, qui combattent les institutions et qui, ma foi, sont dans ce que j'appelle la galère politique. C'est-à-dire qu'il y a une galère politique qui va amonté, impacter sur certains partis politiques pendant les années qui viennent. Mais vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Parce que vous, vous avez du travail en tant que député de la nation. Mais en tant que député de la nation, en termes d'opportunités, aujourd'hui, après les élections régionales, avec tous les problèmes que connaît le pays, je suis convaincu que si vous descendez dans la rue et que vous demandez aux Camerounais s'ils sont véritablement préoccupés par le code électoral, ils vous diront qu'ils sont préoccupés par la Covid-19, ils vous diront qu'ils sont préoccupés par leur quotidien. Et que l'opposition, justement, que vous représentez, aujourd'hui, distrait les gens. Et je suis d'accord avec le CPP. Vous nous amenez vers des pistes de ce que vous réfutez depuis le moment, la politique politicienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de code électoral ? N'est-ce pas ? Lorsque, je n'ai pas honte de le dire, j'admire le RDPC. Pourquoi ? J'ai suivi... Vous n'aurez fait le tour par le MNC. Oui, j'ai suivi le RDPC, de près. L'organisation de ce parti est telle que, je pose la question à Poupite, si vous changez les petites choses que vous dites dans le code électoral, 18 ans, 20 ans... Il a parlé de la Constitution également. Est-ce que c'est sûr que ça va changer la qualité de notre opposition ? Est-ce que notre opposition va accepter, par exemple, dans une petite plateforme comme celle-là, de nous montrer un leader ? Vous voyez l'incapacité de Poupite à nous dire, sur ce plateau, qui est le leader ? Et vous voyez que c'est cette évanescence, pour reprendre l'écriture d'un grand professeur, que nous observons depuis des années. On n'arrive pas à mettre en place un leadership. Et nous, voici sur une plateforme qu'il est même organisée, avec 7 ou 8 personnes, incapables de dire aux Camerounais, voilà, nous nous assumons cette affaire, voici la personne qui porte ce projet. Lorsque nous avons lutté contre la modification de la Constitution, moi, j'étais président du collectif, j'étais visible, et on ne s'était pas cachés. C'était une affaire de parti politique. Mais au fur et à mesure que les années passent, on ne voit pas la volonté de leadership se dégager. Et ce que je vous dis là, je ne m'attaque pas à vous, je ne m'attaque pas à votre personne, ni à vos prétentions idéologiques. Je suppose que vous pouvez me laisser, si je veux être du RDPC ou je ne sais pas quoi, mais que nous nous attaquions effectivement à la quintessence du débat. A savoir, est-ce que les tigres républicains vous semblent respectés, dans une démarche qui met ensemble des modèles idéologiques, ce que je peux, c'est une sorte de déctérocrisme politique que vous nous mettez sur la place, tous ces gens-là que vous mettez ensemble, est-ce que ces gens, dès le départ, dans le starting block, peuvent avoir une vision collective, et ce que vous appelez le consensus, pourraient-ils alors avoir lieu ? Réponse, Mme Koupi. Ben, attendez, vous savez, M. Lundu, il va dans tous les sens, mais je voudrais d'abord lui faire comprendre une chose. Ce n'est pas de leçon de science politique que je lui fais. Il parle que les gens devraient se retrouver autour de débats idéologiques. L'idéologie est le front de commerce de chaque parti. Et on prend l'idéologie en période électorale. Ce qui préoccupe actuellement, c'est de se rassurer que, dans le marché-là, où chacun ira vendre son idéologie, il n'y a pas de concurrence déloyale, ce qu'on appelle, dans le jargon commercial, concurrence. L'idéologie n'est pas une question électorale. Et donc, l'idéologie, c'est la vie du parti. Je vous ai écouté, c'est l'âme du parti. Je vous ai écouté, ce n'est pas une question électorale. Donc, quelle que soit l'idéologie, chacun a besoin de connaître que, dans le marché, où on va vendre l'idéologie, les règles ne sont pas biaisées en faveur d'un commerçant et au détriment des autres. Le code électoral, le problème du système électoral est donc le questionnement de règles de jeu qui garantissent la libre concurrence. Et quand il y a la libre concurrence, on verra si l'idéologie de X est meilleure que celle de Y. L'électorat va acheter celle de Y en votant pour. Et là, on sera sûrs que le vote pour Y va être programmé en faveur de Y. Vous avez dit des changements périphériques. J'ai pris des exemples tout à l'heure, en ce sens de bulletin unique. Il y a un autre exemple, M. Lundou, la biométrisation du système électoral. L'opposition s'est battue pour cela. Mais comme le gouvernement reste constant dans la politique de faire semblant, on a biométrisé les incrépions et on a laissé le vote même sans biométrer. Ce qui veut dire que vous avez la carte biométrique du jour de l'élection. Rodrigue peut prendre la carte de Dimitri et aller voter sans problème. Vous pouvez prendre ainsi de suite. Il y a toujours une manuelle de jeunes qu'on recrute le jour de l'élection pour porter les cartes des gens et aller voter en leur lieu et place. Si on avait instauré la biométrie intégrale allant de l'inscription jusqu'à l'élection, cette possibilité ne se ferait plus. Vous n'en avez pas eu besoin pour être député. Écoutez, est-ce que c'est vrai ou faux ? Vous n'avez pas besoin de me dire. S'il faut que nous souffrons... Vous savez même qu'il y a eu mort dans le Noun lors de ces élections. Du fait de cet acharnement du système en place à pouvoir frauder à tout prix pour gagner. Ça vous a profité ? Ça ne nous a pas profité parce que l'UDC met l'être humain au centre de ses préoccupations. Et chaque fois qu'il y a perte de vie humaine, il y a cette question. Et maintenant, sur la question de savoir qu'est-ce qui nous fait croire qu'on ira jusqu'au bout alors qu'il y a des problèmes de leadership. Voilà. Les problèmes de leadership, oui. Alors que le leader ne s'assume pas. Le problème de leadership n'est pas une préoccupation pour nous. Ce qui est important, c'est le travail. Et le travail n'est pas bloqué du fait qu'on n'a pas dit que IS est le chef de l'équipe. Nous sommes en phase de construction d'une dynamique. Et nous ne voulons pas frustrer les sensibilités en disant la dynamique au départ a déjà tel comme président. Nous attendons les contributions et au 15, on verra qui ont contribué et comment on peut faire poursuivre la dynamique. Est-ce qu'il faut la structurer en choisissant un leader ? Moi, personnellement, je pense qu'on n'en aura pas besoin parce qu'il s'agit d'un travail technique porté par un secrétariat technique et dont les leaders valident chaque fois qu'ils se retrouvent en choisissant un modérateur de leur réunion. On n'a pas besoin de tout ce classicisme dont vous parlez en face de nous. Monsieur Ramocopi, vous êtes manager, vous avez affirmé plusieurs fois. Oui, et vous battez en brèche les règles minimales de l'organisation. Vous ne pouvez pas nous donner l'impression que vous voulez qu'un peuple adhère à un projet et que l'organisation qui gère le projet soit une organisation sans... Le peuple adhère au cahier de charges et non à l'un de l'ue qui va produire le cahier de charges. Je vous dirais, je vous fais une remarque technique encore. L'idéologie n'a rien à voir avec le fait que vous allez à l'élection. C'est l'âme d'un parti politique. C'est la vie sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan... Mais tout ça comme pour la croix. Non, non, non. Donc, je vous dis que lorsque vous êtes... Mais si j'ai une idéologie qui m'amène à avoir une politique économique, une offre sociale, c'est pour que les gens achètent ça le jour de l'élection. Lorsque vous voulez vous mettre ensemble, M. Koupit, vous devez faciliter votre propre tâche. Et ça, c'est technique. En vous associant à des groupes politiques ou sociaux qui ont une convergence idéologique. La convergence, la convergence autour de la problématique, la convergence autour des objectifs. C'est là. C'est visible, M. Le Nouveau. Pourquoi tu refuses de me dire ? Et de la révision du corps électorat, si vous vous êtes servés de ça pour en faire une convergence, eh bien, vous rentrez donc dans le modèle de politique politicienne. Ça veut dire que vous battez en brèche toutes vos divergences sur le plan économique, sur le plan sociologique. Et c'est pour cela que... Et c'est bien pour cela que je vous interroge sur le plan économique. C'est pour cela que je vous interroge sur le plan politique. où vous faites la révision constitutionnelle aujourd'hui, vous m'avez répondu que vous ne lisez pas la poule au jeu du marché. Mais je vous dis que... Je vous comprends parfaitement. D'autant plus que l'organe... Le Cameroun lui-même... Le Cameroun lui-même... Le Cameroun lui-même... Le Cameroun lui-même... Qui est l'utilisateur... Dans une dynamique de diversité... Et dont la capacité de gérer cette diversité pour l'orienter vers le progrès... Le Cam lui-même... Le Cam lui-même... A déjà initié... Quoi ? Une démarche... De révision... Le Cameroun lui-même... Le Cameroun lui-même... En tant qu'institution de la République... Oui... Comme vous... Mais ça met au crédit de la plateforme... Non, non... Mais précisément... Ce que nous avons vu... C'est que... Parce que l'organe technique engage les... Engage également... En son sein... 5 ans avant 2018... Non, non... L'organe technique... Et j'ai bien lu le papier... Et tous les commentaires... Estiment que le Cameroun lui-même... N'est-ce pas ? Les questions de révision... Oui... Or, c'est le Cameroun qui est le principal utilisateur... Au quotidien de cet instrument... Utilisateur... Non, on ne peut pas... Un fiction de l'électeur... Mais le Cameroun... Le Cameroun... Donc nous parlons... Nous parlons... Il n'est pas utilisateur... Nous parlons de cette fuite... D'une... Organisée... Ou accidentelle... Du directeur général des élections... Qui appelait... Les délégués régionaux... A faire remonter les propositions... Pour une éventuelle... Révision du cours d'électorale... Oui, vous savez bien que... Est-ce que... Cette poursuite d'ELECAM... Organe technique... En charge de l'opération des votes... Qui prend conscience de ce que... Il y aurait des difficultés... Ou des limites... Dans le cadre... Légal et réglementaire de l'organisation... Des scrutins au Cameroun... Ne porte... Ne prête pas le flanc... A une plateforme de parti politique... Qui proposerait quelque chose de similaire... Si ça prend le flanc générien compte... Remarquez... Cher... Cher... Rodrigue... Que je ne suis pas contre... La révision du cours d'électorat... Très bien... Je ne suis pas contre la révision... Il faut qu'on se comprenne bien... La démarche qui conduit cette plateforme... Je l'interroge... En tant que technicien... En tant qu'acteur de la société civile... En tant que quelqu'un qui vous regarde... Sans forcément avoir de l'animosité... Qu'est-ce que vous bougez à la démarche ? Je vous dis donc que... Je vous dis que vos démarches... Parce que... J'ai participé moi-même... J'ai l'expérience nécessaire... A un certain nombre de groupes... D'organisations au Cameroun... Des dizaines... Pour effectivement essayer de faire avancer le débat... Ou alors d'apporter ce qu'on appelle les changements... Et ce que j'appelle la transformation du système... Mais... Les mêmes erreurs... Parce que quand vous tombez... On dit chez nous... Quand vous tombez... Ne regardez pas le lieu de chute... Mais regardez où vous avez tribuché... J'attire l'attention de M. Koupit... Et je lui ai posé plusieurs questions... Aqu'elle n'a pas voulu répondre... Non... Laquelle ? Rappelez-moi... Ce qu'en est bien... Parce que... Lorsque vous voulez organiser une chose aussi importante... Et aussi stratégique... Surtout que... Il y a une menace suspendue par le député Koupit... Qui ne dit pas ce qu'ils vont faire... Il fait de l'occultisme... Et il est redoutable... Parce qu'il dit... Je ne vous dis pas ce que nous allons faire... Si le gouvernement ne cède pas... A nos exigences... Nous ne sommes même plus dans le consensus... Nous rentrons là... Dans le passage en force envisagé... Puisque vous... Vous demandez au gouvernement... De ne pas... Enfin... De prendre en compte... Le code électoral... Que vous dites consensuel... Question... Alors maintenant... Maintenant revenons... De prendre en compte... De prendre en compte... L'opportunité et l'urgence... De la réforme... Adamo Koupit... Adamo Koupit... Le timing... Vous ne pouvez pas l'avoir... Le timing politique du Cameroun... Celui qui le détient on le sait... Pourquoi ? Mais vous n'avez pas... Pourquoi il a l'exclusivité du Cameroun ? Mais bien sûr... Le pays... Le modèle dans lequel vous avez contribué à être député... Oui... C'est celui-là qui a donné le timing de votre élection... Pourquoi ? Oui mais je ne sais pas... Mais c'est ça... Vous n'avez pas revendiqué... On n'est pas d'accord avec ça... Vous n'avez pas été contre... On n'est pas d'accord avec ça... Mais il ne fallait pas aller... Il fallait dire bon... Moi je n'accepte pas ce calendrier... On n'est pas d'accord avec ça... Parce que vous n'êtes pas Dieu... Que le pays soit... Nous sommes dans un pays... Bon... Marie-Ellou... Oui... S'il avait dit qu'il n'accepte pas ce calendrier... Vous aurez dit peut-être... Il est comme le MSK... Bien sûr... C'est pour ça que je voudrais qu'il accepte avec moi... Qu'il y a quelqu'un qui donne le timing... C'est ce que je voudrais qu'on soit... Il n'y a pas... C'est juste qu'on avance... Parce que ce que M. Koupit fait... Mais ça... Vous êtes dans une attitude paradoxale... Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un républicain... Oui... Et refuter le modèle présidentiel... Avec ses réalités... Qui sont les réalités qu'il y a un chef d'État... Dont... N'est-ce pas... Qui donne le ton... Et tout... Sur l'ensemble de la gestion du pays... Il faut recommencer... Peut-être le coup de droit constitutionnel... De première année... Parce que sinon... On ne va pas... On ne va pas s'entendre... C'est très clair... Voilà... Mais je voudrais... Je suis désolé... Je suis désolé... Vous ne pouvez pas refuter que... Il y a quelqu'un qui donne le timing politique de l'art... Nous avons compris... Réaction... Je voudrais que M. Lounou comprenne... Que... Dans un pays qui se veut démocratique... Et qui a le souci de son développement... On n'abandonne pas le pays... Entre les mains d'une seule personne... Qui doit faire comme il veut... Quand il veut... Le président de la République... Il est le numéro un... Nous ne refusons pas... Mais il a l'obligation... De respecter les lois de la République... Ce n'est pas lui qui a... L'alpha et l'oméga du timing... De ce qu'il faut faire dans ce pays... La loi existe... Et c'est la loi qui dit que... Moi qui suis élu... 2020... Comme député... Mon mandat finit en 2025... Et il faut organiser les élections... Au plus tard... Telle date... Et au plus tôt... Telle date... Le président de la République... Doit s'y accommoder... S'il y a... Mais la loi prévoit la... La loi est souplesse... Pour dire... Qu'il peut y avoir des difficultés... Empêchant le président de la République... De pouvoir faire... Et alors... Il a le pouvoir d'abroger... Ou de prolonger... Et même l'abrogation... Ou la prolongation... A des limites... Ce n'est pas donc... C'est que M. Lounou... Veu faire croire aux téléspectateurs... Aujourd'hui... Le président n'a pas le pouvoir absolu... Je n'ai pas non plus dit que le président de la République est un anarchiste... C'est quoi ? C'est de dire plutôt que... Au plus tard... Ou au plus tôt... Voilà la marge qui permet au président de la République... D'être maître du timing... Et c'est ce que nous décrions... On doit être capable... De dire que... Par exemple... Quand nous sommes votés à l'Assemblée... Mais pour l'élection du président de la République notamment... C'est 90 jours si je me souviens... Non, laissons les histoires... 90 jours au plus... Au plus tard... Oui... Et combien de jours... Avant la fin du mandat... Et au plus tard... Et 120 jours... Et 120 jours... Non, je veux dire... Je veux dire... Ce que nous demandons... Parce que vous avez cité... Nos camarades de combat... Qui disent que le président ne doit pas... On ne doit pas laisser... Cette marge de spéculation au président... Qui est en même temps président d'un parti politique... Ce qui ne doit pas se faire à la République... Tout à fait... Nous, à l'UDC, nous avons dit... Si le président... Si Mme Tomainon Damjoua est élue... Présidente de la République... En 2025... C'est mon choix... Ce n'est pas moi qui décide... C'est la convention... Dans l'UDC, pourquoi vous ne commencez pas à donner un exemple microscopique ? Je choisirais... Quel soit mon candidat... Mais qui est la quête de l'UDC ? Et je dis donc... Et je dis donc... Si elle est élue... Elle démission immédiatement... Avant de prêter ses manges... Alors, mais il y a cette question... C'est la question qu'elle doit le dire... Je voudrais... Je voudrais que... Je ne voudrais pas que M. Adamou... Il n'est pas en train de répondre... Je vous ai répondu... Je ne vous ai répondu... Je ne vous ai répondu... Je voudrais que M. Adamou... Je vous ai répondu... Je voudrais que M. Adamou... Retire que... Retire... Retire... Qui retire ? Qui retire ? Qui retire concernant le président de son parti ? Qui retire que dans son parti ? Non... Les gens sont restés présidents... Et ils étaient députés... Pourquoi n'ont-ils pas quitté la tête du parti... Lorsqu'ils étaient députés ? Pourquoi croyez-vous que... Tu me lances des choses... Et nous sommes dans la question du... Tu n'as aucun rapport... Nous sommes dans la question du... On est dans une logique où je suis en train de... Nous sommes dans la question de la répartition... Vous voyez qu'elle est dans la... Dans la diversion... Vous l'avez dit... J'ai dit, Rodrigue... J'ai dit, Rodrigue... Je prends un exemple... Et vous nous avez fait ça en termes de tout à l'heure... Et détentrice... Voilà... D'un mandat... Elle est maire de Foumban... Oui... Et elle est présidente nationale de votre parti... Mais oui ! Et de manière très épouse... Est-ce qu'il y a un problème ? Vous avez fait croire qu'il n'y avait pas de problème... Est-ce qu'il y a un problème ? Vous avez dit que le président de la République devrait quitter la tête... Pourquoi M. Sambaka est parti ? Est-ce que le maire fait la loi de la République ? Pourquoi M. Sambaka est parti ? Vous avez déjà... Vous avez déjà vu une loi ? Pourquoi M. Sambaka est parti ? Ce n'est pas le sujet... Mais si ! Parce qu'il va dans tous les sens... Le sujet, je ne sais pas... Il va dans tous les sens... Parce qu'il n'a rien à dire qu'il se soit... Il va dans tous les sens... C'est son temps de parole... Oui, d'accord... C'est son temps de parole... Et je voudrais prendre en mon compte... Une question que vous avez adressée... J. Marie Elundou se pose des questions quand même... Sur cet attelage... Du point de vue idéologique... Ce n'est pas le chorus... Entre vous, entre les sept... Il a pris l'exemple... Il a pris l'image... De Chirac et de Jospin... Oui... Qui avaient fait alliance de circonstances... Oui... Pour chasser... Ce n'est pas Chirac et Jospin... C'était le parti socialiste... Et le parti republéaire qui avaient fait... Oui, mais c'était les deux leaders... Bon, oui, bon, oui... Je ne veux pas de leaders... C'est les leaders qui ont signé votre... Votre déclaration... Au nom des partis politiques... Ok... Il y a bien les noms des leaders... Dont le Chirac et Jospin... Qui s'étaient alliés pour chasser... Le Pen... Le Pen, oui... Est-ce que... Nous sommes arrivés à cette situation... La situation de la France en 2002 ? Bon... Je vais répondre à votre question... Mais je voudrais quand même... Aller jusqu'au bout de ma démonstration... En ce qui concerne la spéculation... Sur le délai des élections chez nous... Je prenais l'exemple que... Ceux... Nous... Qui décrions... Cette marge laissée au chef de l'État... Et sur laquelle ils spéculent normalement... Ne devraient pas être laissés... Il y a une disposition... Dans l'arsenal juridique électorat au Cameroun... Quand vous êtes élu député... La loi vous dit... Le deuxième mardi... Après la programmation visée au État... Vous tenez la session de plein droit... C'est ce que nous voulons pour l'élection présidentielle... Donc... On peut dire... Deuxième dimanche... Ou premier dimanche... Après l'expiration... Donc comme ça... Chacun sait que... La date de l'élection est fixe... Nous combattons dans cette marge... Qui consiste à dire... 90 jours plus tard... 30 jours plus tôt... C'est... Nous combattons cela... Mais ça ne veut pas dire que... Le président... A... La... La... Vraiment... La décision... Vous ne voulez pas dire... C'est un président... Alors... Donc maintenant... En ce qui concerne le problème... En ce qui concerne le problème... Jospin... En ce qui concerne le problème... Jospin... Vous me laissez... Vous me laissez reprendre la parole... Parce que... Mais je n'ai pas répondu à ta question... Vous me laissez une question... Tu fais de la... Vous m'avez dit que le temps est fini... Mais en ce qui concerne... On n'a pas de choses à lui demander... Vous savez... On pourra faire une émission... Oui... Nous... Il faut comparer des choses comparables... Vous comprenez ? Nous sommes en France... Dans le cadre d'un deuxième tour... De l'élection présidentielle... Où le candidat du parti socialiste... N'a pas été qualifié... Pour aller au deuxième tour... Mais... Mais à quoi nous sert cette histoire ? C'est moi qui ai rélevé cette anecdote... L'extrême droite qui est qualifiée... Vous nous perdez de temps... Vous nous empêchez... Vous nous empêchez... Non, non... Vous n'avez pas de temps... Vous venez faire de l'histoire aussi... Je dis... Je finis... Non, non... Vous avez relancé sur un détail... C'est pour ça qu'il dit... C'est un détail... C'est un détail... Lorsque j'ai évoqué ça... C'était pas le même temps... Il fallait m'opposer... J'ai évoqué que... J'ai évoqué que... Non... Vous savez que les Saint-Jean... Je veux préciser... Marche... Je disais simplement que... On ne met pas ensemble... Les salades et les chiffons... Voilà ce que j'ai dit... Et donc... Et donc... Que les salades laissent de l'un côté... Les chiffons de l'autre... Et maintenant je vais finir... Parce que vous m'avez dit... Qu'il y a plus assez de temps... Vous venez de créer un autre... Vous venez de créer un autre secrétaire technique... Vous ne répondez pas aux questions... Oui... Vous avez un autre secrétaire technique... Vous aimez... Vous aimez la diversion... Dans votre crise... Il n'a pas... Votre crise est des questions... Oui... Il s'en va... Sans laisser... Alors... Vous avez... Votre crise est un instant de divers... Encore un secrétariat... Parce qu'aujourd'hui... Je ne vous ai pas la question idéologique... Sortons de cette mécanique... Rentrons un peu dans la stratégie rapidement... Le Cameroun aujourd'hui... Est face à la Covid-19... Est-ce que les partis de l'opposition camerounaise... Sont intéressés par cette question ? Qui est une question mondiale... Et qui est une crise... Extrêmement rude pour l'ensemble de l'humanité... Et pour le Cameroun en particulier... Est-ce que ça vous intéresse ? Pour aller nous mettre... Même votre code électoral... Et vos lois électorales... Il risque de ne même plus avoir de sens... Dans un pays où on ne peut même plus se rassembler... Dans un pays où toutes vos stratégies... Peut-être de descendre dans la rue... Vont être balayées... Par les mesures barrières... Etc... Est-ce que vous pensez que c'est intelligent ? N'est-ce pas ? Dans une crise comme celle-ci... Je passe par les autres crises que vous connaissez très bien... Que vous vous mettiez... Dans une logique de spéculation élective... Parce que ce qui vous intéresse... C'est dire que vous allez changer le Cameroun... Est-ce qu'il ne vous arrive pas de penser un seul instant que... M. Biya... On le laisse partir... On bâtit un Cameroun... Autre que celui que nous vivons aujourd'hui ? Justement, la démonstration que tu viens de faire... Démontre que c'est le gouvernement qui fait la spéculation et de la diversion... Ils ont le moyen... Ils ont ce serment... De préserver la vie des citoyens... Y compris leur santé... Les partis politiques... Que tu veux culpabiliser... N'ont ni compétence... Ni moyens qu'on ferait pas l'Etat... Même avec survival ? Pour faire face au combat... Même avec survival ? Et c'est multiple de problèmes ? Vous ne pouvez pas demander... M. M. Mabel qui est entré dans la Covid-19... Quelle est la position ? Il vous répond... Il vous répond... Il m'a pêche... Il m'a pêche... Je n'aime pas la question... Mais il est déconstruit... Mais il est en train de répondre... Je suis en train de répondre... Je n'ai pas encore conclu... Je n'ai pas encore conclu... Repartez sur la Covid-19... Je veux vous entendre là-dessus... Mais je suis sur Covid-19... Vous ne vous répond... Allez-y, je vous écoute... Je suis en train de répondre... Souffrez... Je ne souffre pas... Je ne souffre pas... Vous soyez tout simplement déstabilisé et perdre votre sang froid au point de bavarder au lieu de parler. Je suis très à l'aise avec vous. Il faut, on veut que tu parles, on ne veut pas que tu bavardes. Vous voyez là, vous êtes dans la diversité. Tu bavardes assez court. Répondez. Donc, moi je crois que le fait que tu trouves que les Camerounais sont délaissés à eux-mêmes face à une pandémie qui décime la nation, ça je ne l'ai pas dit, démontre effectivement la défaillance du gouvernement et donc la conséquence du mauvais choix des acteurs. Il faut s'attaquer au problème à l'origine. Et donc les acteurs voudraient que les Camerounais, même s'ils arrivaient qu'ils souffrent d'une quelconque défaillance, qu'ils comprennent que nous souffrons de notre choix. Et non, des gens dont nous ne connaissons même pas comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. Le mauvais choix des acteurs. Le mauvais choix des acteurs. Y compris que le mauvais choix des acteurs trouvait son nom. Est-ce que vous êtes un mauvais acteur ? Est-ce que vous êtes un mauvais acteur ? Je ne suis pas au gouvernement. C'est ce système-là qui vous a choisi. Je ne suis pas au gouvernement. Vous êtes un acteur du système. Il y a un ministère qui doit s'occuper de la santé. Et dans ce ministère, il y a une direction de la médecine préventive et de lutte contre les pandémies. Vous êtes un acteur du système. Il n'y en a pas dans les partis politiques. Et je vous pose la question, en tant que député de la nation, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous envisagez quelque chose pour la Covid-19 ? On a tellement fait des choses que notre électorat connaît. On n'a pas besoin de venir parler de la Covid-19. Non, on vous attend dans une autre plateforme, qui est plus actuelle, qui est le plus rationnel, qui est le plus objectif. Merci, merci Joseph-Marie Lounou d'avoir animé ce duel. On se retrouvera certainement bientôt, peut-être à l'échéance du 15 avril, parce que le débat ne peut pas être vidé ce soir. Aucun autre débat d'ailleurs. Encore plus celui-là, qui a d'autres rendez-vous. On nous donne d'autres rendez-vous autour du 15 avril. Peut-être qu'on fera la première évaluation. Mais je souhaite que vous me permettrez, peut-être en cinq minutes, de démontrer le cas Jospin. Non, non, nous n'avons plus. Pour lui faire comprendre qu'on est effectivement... Même deux minutes. Mais cinq minutes, c'est pour Alain Gisandr. Même une minute. Il vient dérouler la séquence de cette émission et le temps que vous adressiez dans cette réponse, oui. Oui. Non, je voudrais lui dire effectivement que nous sommes en France et lorsque le Parti Socialiste n'a pas de candidat qualifié pour le deuxième tour et que Jospin est qualifié, effectivement, le Parti Socialiste et le Parti Republicain se sont retrouvés dans l'intercession commune. Cette intercession, c'est quoi ? Éviter l'extrémisme au pouvoir en France. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous, Parti Politique au Cameroun, l'association, en dépit de points de divergence, nous nous retrouvons dans le problème commun qui est la réforme du système électoral. Et donc, comme on s'était retrouvés en France, dans ce cadre-là, nous nous retrouvons au Cameroun, mais autour du système électoral. Avec des amis dont la vie ou la cohabitation a parfois été difficile, est-ce qu'à l'UDC, notamment, on se souvient du CNR ? Je vais arriver à ma question. CNR, une sorte de coalition pour la reconstruction et la refondation, quelque chose comme ça, avant la présence de 2004, qui devait désigner un candidat unique, qui finalement était à Damundamjoya, mais le SDF avait claqué... Non, le SDF a claqué la porte. Il y a eu cette occasion-là. Il y a l'histoire des élections sénatoriales. Je vais arriver à la question, s'il vous plaît. La question des élections sénatoriales. À l'ouest, le rapport avec le SDF n'a pas toujours été correct. Et puis, il y a la dernière sortie de Jean-Michel Nietzsche, qui vous interpelle, vous, de l'UDC et les autres. C'est la présence de Joshua aussi, qui fait l'objet d'une constatation de 8-2 au niveau régional, entendant une validation au niveau du NEC par son parti. Est-ce que cette fois-ci, avec les occurrences que je viens d'indiquer et la sonnette d'alarme tirée par Nietzsche, le député Nietzsche, vous pensez que les choses vont être simples avec le SDF ? Et vous avez un acteur parmi les sept, qui est Pierre Cuémo de l'UMS, qui était parmi les faucons, qui demandait à John Fondi de ne pas approuver les conclusions de la coalition en 2004. Bien. Je voudrais d'abord que vous compreniez que le paradoxe de votre position, et notamment celle de Lundu, qui consistait à dire que si les gens ne sont pas d'une même idéologie, ils ne peuvent pas atteindre les objectifs communs. L'exemple de la France qu'il a pris démontre le contraire, puisque tout en étant d'une idéologie fondamentalement opposée à la gauche et à droite, la gauche et à droite se retrouvaient autour d'un même objectif qui a finalement été réalisé, c'est-à-dire écarté Jean-Marie Lepin. Ils ont atteint cet objectif. Donc c'est le même constat qu'on devait faire pour nous, qu'en dépit de nos divergences idéologiques et même d'approche opérationnelle, nous nous retrouvons autour d'un objectif commun qui sera donc atteint. Et le contexte de la coalition de 2004 n'est pas le même, parce que la problématique n'est pas la même. On ne se retrouve pas ici pour aider un leader ou un autre à gagner l'élection. On ne se retrouve pas ici pour aider un parti ou un autre à avoir plus de militants. On se retrouve pour conjuguer les efforts à trouver des solutions communes à un problème commun qui, à terme, permettra à chaque acteur de se rassurer qu'il aura la dimension que le peuple souverain lui donnera lors de prochaines compétitions électorales. Comment, enfin, ça a été accueilli, la sortie de Nietzsche ? Pourquoi la plateforme n'a pas contacté le chairman Fungi lui-même ? Est-ce qu'il a été contacté et il a envoyé Joshua aussi le représenté, Joshua aussi le premier vice-président ? Pourquoi, parmi les leaders, on voit bien des leaders de premier plan, mais pour le cas du SIF, on n'a retrouvé que le vice-président ? Non, mais écoutez, je veux dire, nous, nous n'entrons pas dans des problèmes... Non, mais on veut juste savoir... Et je dois dire que la sortie de Nietzsche, la sortie de l'honorable Nietzsche, ne remet aucunement en cause la pertinence de l'approche. Au contraire, quand vous lisez son communiqué, il adhère à l'approche. On est d'accord. Il veut tout simplement contester au regard de ce qu'il y a. Pourquoi, nous vous avons dit, nous avons dit, l'idée est partie d'abord entre nous et les parlementaires. Et le SIF au Parlement a, sur le plan hiérarchique, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit mieux placé que... Il est question de l'Assemblée nationale. Je sois aussi. En dehors de Kester, je ne veux pas regarder la position dans l'ossature institutionnelle de l'Assemblée, mais au sein du parti SIF, je sois aussi honorable. L'honorable je sois aussi est le premier vice-président. Et donc... Vous ne vous avez pas dit que si Frondi était venu, ça aurait eu le poids ? C'est l'institution qu'on voit. Je vous ai parlé tantôt... Est-ce que vous avez vérifié que... Je vous ai parlé tantôt de la présence de l'honorable... On a bien compris, mais est-ce qu'au niveau de la plateforme, vous vous êtes rassuré que Joshua Palais, au nom du SIF, et donc avait été mandaté par le président national du SIF ? On n'a pas besoin de nous rassurer. Merci. On n'en avait pas besoin. Et nous sommes convaincus, jusqu'ici, que je sois aussi représenté le SIF. On ne pourra pas comprendre que les autres questions... La réalisation me fait des grands signes, nous avons...